... Notre projet, Athéna, qui est un anagramme pour Athéna's Human Emotion Noem Analyzer, qui est donc un logiciel qui va permettre de détecter les émotions d'un utilisateur à l'aide de son ordinateur. Donc on est dans le cadre d'un partenariat actuellement avec le laboratoire Axel, qui est un laboratoire à Epitech qui est spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors on a pensé à ce projet, Athéna, parce que tous les cinq ont été intéressés par le domaine de l'intelligence artificielle et qu'on trouvait un peu bête qu'il n'y ait pas de logiciel qui se base sur des périphériques de base, en fait, donc qu'il y ait des choses à installer en plus sur un ordinateur pour pouvoir justement analyser les comportements, les émotions d'un utilisateur. On passe par une étape d'étalonnage de profil, parce qu'évidemment, Mme Michu ne va pas se comporter de la même façon qu'un ingénieur en informatique quand elle tape sur son clavier ou qu'elle utilise sa souris. Donc on a tout un système de mini-jeux, qui va permettre de voir comment se comporte l'utilisateur dans une phase normale et dans une phase énervée parce que les résultats des mini-jeux vont être faussés. Tout ça, c'est récupéré, on l'analyse, c'est entré dans une base de données. On peut aussi faire les mini-jeux pour étalonner les profils. Par contre, la partie intelligence artificielle, on en est vraiment au tout début parce que c'est quand même une partie importante. Il a fallu d'abord récupérer toutes ces données, faire une véritable catégorisation des profils. Donc là, on est en plein dedans, vraiment, dans la partie intelligence artificielle. Le point innovant de notre projet, c'est que contrairement au projet qui existe actuellement, qui utilise en fait tout ce qui est reconnaissance vocale et reconnaissance faciale, nous, on a fait au plus simple et on utilise les périphériques de base d'un ordinateur, donc le clavier et la souris. Et c'est vrai qu'actuellement, aucun logiciel ne fait ça, ce qui est un peu dommage. Donc on spécialise vraiment sur tout ce qui est touche frappée, vitesse de frappe, mouvement de la souris, choses comme ça. Alors on a appris beaucoup de choses. C'est une organisation du groupe, on va dire, c'était surtout les contraintes. On avait une personne qui était à l'étranger l'an dernier, qui était aux Etats-Unis. Pas souvent facile de s'organiser au niveau du planning, tout ça. Alors à l'avenir, Athéna, on espère pouvoir le vendre à des entreprises. Comme ça, ils pourront voir le comportement de leurs utilisateurs par rapport à leurs produits. C'est quand même une bonne alternative par rapport aux enquêtes de satisfaction qui sont souvent fastidieuses à remplir ou alors pas remplies honnêtement, on va dire. Et là, vraiment savoir le comportement de l'utilisateur et savoir s'il est satisfait ou pas de leur application.